Sous-titrage ST' 501 Allez dire ça au Covenant Je vais vous montrer les petites acquisitions que j'ai pu faire avec mon petit papier les prix que j'avais payé. Donc ici les premiers, c'est un petit lot PlayStation 1, c'est un vendeur qui revendait toute sa collection. Et je lui ai pris le V-Rally 2. Donc il est complet et en bon état. C'est un très très bon jeu, franchement avec des musiques, une bande son excellente. D'ailleurs je l'ai sur la Dreamcast également. J'avais préféré franchement celui-ci au tout premier opus qui était sorti, qui était franchement pas maniable du tout. Mais celui-ci, excellent quoi. Alors ensuite un autre jeu que j'ai adoré également à l'époque, c'est le Motorracer 2. Donc je crois qu'il y a 3 épisodes sur la PlayStation 1. Il me semble que je dois avoir le 1, mais dans une compile avec 2 jeux. Mais je me demande si c'est pas le 2. J'ai une compile avec un Need for Speed et un Motorracer. Mais je n'aurais pu vous dire quel Motorracer c'est sur cette compile. Enfin voilà, donc ici il est également complet et en bon état. Donc voilà, j'ai fait un petit changement de décor également. Ce n'est plus la TV avec une chaîne d'un youtubeur. J'ai commencé ma Gaming Room, donc ça commence à donner bien. Mais je n'ai pas encore terminé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et le troisième jeu, c'est surtout celui-là qui m'a fait craquer. Vous l'avez certainement vu dans le live du 8 grenier. C'est le Croc Legend of the Gobos. Donc un très bon jeu de plateforme. Il y avait eu deux épisodes à l'époque. Il y a eu Croc 2 également. Et donc ils le vendaient d'euros. Il y en a un des deux autres qui vendaient d'euros et un euro. Je ne sais plus exactement lequel. Donc c'était le lot pour 5 euros. Il y a trois petits jeux PlayStation ici. Et alors il vendait également. D'ailleurs il a encore sous ses lots. Je vous montre. Voilà, il vendait donc le Teraway Unfolded sur PlayStation 4. Celui-là, il le vendait 8 euros. Donc complet en mon état. Forcément il était sous ses lots. C'est moi qui ai retiré le petit truc ici. Mais bon, je vais le déballer par après. Donc en fait il y en avait pour 13 euros. Et il m'a laissé donc le tout pour 11 euros. Donc le Teraway et les trois jeux PlayStation 1. Donc c'est une très très bonne affaire franchement. Là je suis super content. Je vais mettre ça ici. Alors chez le même vendeur j'ai fait une super affaire. Il a failli me passer sous le nez. Parce que j'étais en train de regarder combien il valait encore sur mon smartphone. Sur les différents sites. Et le vendeur ne m'a pas menti. Il m'a dit normalement 9 il est encore à 30 euros. Et lui il a encore sous ses lots. Et il le faisait à 15 euros. Donc je ne l'ai même pas négocié ni rien. Je l'ai acheté. Donc c'est le Bioshock Collection. Avec les trois épisodes de Bioshock remasterisé. Franchement une très très bonne compile. Une très très bonne série de jeux. Franchement j'ai adoré. Enfin j'ai commencé le deuxième. J'avais terminé le premier qui était excellent. Franchement j'étais bluffé à l'époque. Je suis super content. Et pour l'anecdote en fait donc j'avais regardé la boîte et tout. Je le pose et je regarde les prix. Puis alors il y a l'autre là celui que vous avez vu dans le live. Qui raflait tout pour en revente quoi. Il fait ah ben il demande le prix. Et le vendeur lui dit bah 15 euros. Il dit ah ben je le prends. Et je regarde et il dit non non je le prends. Voilà. Pas déconner non plus. Donc voilà 15 euros pour le Bioshock Collection sur PlayStation 4. Franchement c'est une très très bonne affaire. En plus c'est mon fan encore. Je suis très content. Alors ici il y a un petit jeu Wii. Que j'ai acheté. Donc un autre vendeur. C'est le Mario Stryker Chargette Football. Donc je ne l'avais pas non plus. J'en ai aucun d'ailleurs de cette série ici. Football. Je recherche celui sur Gamecube. Il me semble qu'il y en a eu un sur Wii U. Je ne sais plus exactement. Et ici il est complet. Et bon il est en bon état. Il y a quelques petites fines rayures. Mais bon rien de bien grave. C'est un des jeux que j'ai payé le plus cher par rapport. Bon enfin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai payé 7 euros. Mais il le vendait plus cher. Je pense qu'il en voulait 10. Et je l'ai eu pour 7. Je ne sais plus exactement. Enfin voilà. Je pense que le prix est quand même assez raisonnable. Et il est complet en bon état aussi. Il y a même encore la carte VIP. Et les manuels de précaution, d'utilisation et tout. Donc ça va quoi. Voilà. Mais bon c'est rare quand je mets ce prix là pour un jeu. Oui, mais bon c'est quand même. C'est un jeu Nintendo. C'est une licence Nintendo. Donc voilà. Alors ici il y a un petit lot PlayStation 2 que j'ai payé. Je les ai eu pour 2 euros. Ouais. 2 fois 20. 2 euros. Donc le Motocross Mania 3. Je n'ai pas encore testé non plus. Mais bon ça avait l'air pas mal. Et le SX Superstar. Donc ils sont un petit peu rayés. Mais bon ils sont complets. Donc ça je les essayerai. On verra bien. Et si jamais c'est pas trop mon skill. Je les mettrai à l'échange. Ou j'en ferai cadeau. Voilà. Donc 2 jeux de Cross. PlayStation 2. Alors ensuite. Ici donc un jeu 360. Où est-ce qu'il est celui-là ? Je l'ai payé 2 euros. Donc c'est le Street Fighter 4. C'est le tout premier qui était sorti. Après il y a eu 2 déclinaisons. Il y a eu le Super Street Fighter 4. Et le Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Donc celui-ci c'est le tout premier qui était sorti. A l'époque je m'en rappelle je l'avais acheté en édition limitée. Avec les deux petites figurines hyper moches. Et ici bon. Elle le vendait un peu plus cher. Mais je l'ai eu pour 2 euros. Parce que. Il n'y avait pas de manuel. Sinon je pense qu'il était en bon état. Il y a juste des traces de doigts en fait. Il est impeccable. Donc voilà. Je l'ai eu pour 2 euros. Parce qu'il n'y avait pas de manuel. Et je remercie. Quand même j'ai fait un petit clin d'oeil. Un petit coucou. Qui m'a offert d'ailleurs le manuel. Donc je vais pouvoir le compléter. Donc ça fait super plaisir également. Donc il ne me manquera plus que le Super Street Fighter 4. Parce que j'ai le arcade édition. Et je pense qu'il y a encore une autre édition. En plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. J'ai sur le bout de la langue. Mais je ne reviens plus sur le nom. Mais je me demande si ce n'était pas uniquement sur la PlayStation 3. Ce n'est pas celui-là. Alors. Un autre jeu. 360. Que j'ai eu ici. Donc pour 1,50 euros. Donc c'est le Face Breaker. Donc un jeu de eSport. Freestyle. Donc un jeu de boxe bien fun. Mais il paraît. D'après ce que j'en ai entendu. Qu'il n'est pas facile. Qu'il est dur. Mais bon. Donc là. Je pense qu'il doit être dans la lignée. Des Ready to Rumble. Un truc ainsi. Et si il est complet. En très bon état également. Donc. Pour 1,50 euros. Comme dirait. L'analyse des gens. Et du gaming. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Donc encore un petit jeu. 360 à rajouter. Dans ma petite collection. Qui se trouve là derrière. Je vais pouvoir d'ailleurs. Tout rebouger. Parce que vu que c'est dans les F. C'est dans le début. Qui sont rangés par ordre alphabétique. Mais bon. Je ferai ça. Un peu à la fois. Et ici. Un petit jeu GameCube. Que j'ai trouvé. Alors. Pour l'anecdote. La dame. Elle avait plusieurs jeux. Dont un FIFA. Et je lui demande. Combien vous vendez vos jeux. Elle me dit. 2 euros. Puis alors. Elle me regarde. Elle lève son doigt. Ah. Attention. Il y a le jeu de foot. Celui-là. C'est 4 euros. Donc. J'ai rien compris. Mais bon. Voilà. Moi je m'en foutais du jeu de foot. Le principal. C'était celui-ci. Donc 2 euros. Les indestructibles. Sur GameCube. Il est en bon état également. Et complet. Avec la notice. Je pense pas que. Non. Il n'y avait pas de point VIP ici. Mais il y a la notice. A la nulle. Comme d'habitude. Manuel de précaution. Voilà. Donc un petit jeu d'action. Bien sympa également. Totalement en français. Donc ça c'est chouette. Voilà. Des indestructibles. Sur GameCube. J'en profite pour faire un petit coucou à Conquerax. Qui fait le full set. Alors mes autres acquisitions. Je vais vous montrer. Ici. Là. L'affaire de la journée. C'est une platine vinyle. Franchement. Super content de l'avoir trouvé. Donc. Et on s'est enregistré. Donc les vinyles. Sur. Sur. Pour USB. Ou sur. Carte SD. Sur une clé USB. Ou sur carte SD. Franchement. Elle va super bien. C'est une qui était vendue. Je pense à l'époque. Au Lidl. Ou Aldi. Il me semble que c'est Lidl. Je ne sais plus. Et. J'ai regardé. Sur le net. Elle se vendait encore. 115. 125 euros. Le gars la vendait. 25 euros. En boîte complète. Et tout. Elle est franchement. Elle est nickel. J'en suis super content. Et j'ai su la négocier. A 15 euros. Donc je l'ai eu pour 15 euros. C'est une super rabe à faire. Franchement. Très content. Moi je peux. Écouter mes vinyles. Moi qui adore les vinyles. Le son de vinyle. C'est. C'est. C'est nostalgique. Il n'y a rien de mieux. Avec les craquements. Et tout. Voilà. C'est des souvenirs. Et tout. C'est. C'est comme ça. Les plus jeunes. Ils s'en foutent. Mais. Ceux de ma génération. Et tout. Me comprennent. A mon avis. Ça. Et les cassettes audio. Je kiffe. D'ailleurs. Je recherche. Un baladeur stéréo. Un workman cassette. Quoi. J'aimerais bien retrouver un. En boîte. Mais bon. Ça. Il faut le temps. Également. Et surtout. Il faut les sous. Voilà. Je vais vous montrer ici. La vinyle que j'ai acquis. Est-ce que j'ai marqué les prix des vinyles. Non. Je n'ai pas marqué les prix des vinyles. Mais je crois que je les avais payés entre 1 et 2 euros les 33 tours. Donc il y a le Mike Brandt. En plein coeur de ta jeunesse. Donc avec. Essayez de lui mentir. On se retrouve par hasard. Je vis la vie que j'ai choisi. Elle a gardé ses yeux d'enfant. C'est comme ça que je t'aime. Dis-lui. Donne un peu de toi. Qui pourra te dire. Serre-la de poing et bats-toi. En plein coeur de ta jeunesse. Donc très content de l'avoir également. Celui-là. Mike Brandt. Je kiffe grave. Alors là. Aussi je kiffe grave. C'est. Tadadam. Le Grand Jojo. Plein tube. Donc avec. La Petite Bête à bon Dieu. French Cancan. Le Tango Russe. Sanjina. Carmelita. Gina Stromboli. Clémentine. Anita. Ukipuki. Mexico. Oh. Eleonor. Tarzan. Sitting Bull. Le Tango du Congo. Je suis fou. Et je suis un don jugant. Donc. Encore un 33 tours. Les Grand Jojo. Je vais essayer de les avoir tous. Alors ici Robert Kogwa. Bon la pochette elle est un peu abîmée. Elle a arraché ici. Mais bon. C'est quand même des très très belles chansons. Moi j'adore. C'est vieux. Certains d'entre vous ça va pas leur parler. Mais moi j'adore. Donc surtout. Attendez. Laquelle. Je me sens très seul. Près de ma rivière. Et alors pardonnez-moi Seigneur. C'est les plus connus. Enfin pour moi du moins. Des chansons que j'adore quoi. Voilà voilà. Ensuite. On a un. C'est un double ou c'est. Ouais. C'est un double. Donc c'est un. C'est un concert ça je pense. Ouais. Un double. 33 tours de Michel Sardou. Vivant en 83. Donc un concert de 83. Enregistrement public. Voilà du disque. Africa Dieu. Je viens du Sud. Victoria. Merci pour tout. Musica. Je vole. L'anatole. Surveillant général. La maladie d'amour. Les années 30. Un chantant. Maman. Vivant. Si j'étais. L'autre femme. Les villes de solitude. Dix ans plus tôt. Il était là. Le temps des colonies. Un roi barbare. Préservation. Être une femme. Les lacs du Connemara. Donc Sardou j'adore également. D'ailleurs j'ai eu le coffret Reader Digest en CD. Voilà un très bon double vinyle. Franchement encore en super bêta en plus. Avec ici une image du concert même. Voilà voilà en ce qui concerne donc les 33 tours. Je vais maintenant vous montrer les 45 tours. On est à 13 minutes. Il est 11h15. Je pars bosser dans 20 minutes. Donc on ne va pas traîner. Les 45 tours. C'est étonnant que je n'ai pas noté le prix. Enfin en général je ne les paye pas plus cher que 50 cents. Mais je sais que j'avais eu à une brocante. Je ne sais plus à laquelle. J'en avais eu à un lot. J'avais eu pour 20 cents. Donc voilà. C'est peut-être celui-ci. Je ne sais plus. Chantal Goya. Bécassine. Bécassine. C'est ma cousine. Bon voilà. Je vais arrêter de chanter. Ici j'avais quand j'étais petit également les livres disques quoi. Bambi et Pan Pan. Donc ici vous avez l'histoire en BD je vais dire. En dessin. Et alors l'histoire elle est racontée sur le disque également. Franchement c'était super bien fait à l'époque. Et l'arrière. Les plus vieux d'entre vous. L'arrière ça va vous parler. Parce qu'ils étaient tous comme ça. J'en avais quelques-uns. Pas celui-ci. Mais j'en avais d'autres. Voilà voilà. Alors j'ai le même avec Bambi. Celui-là je ne l'avais pas à l'époque non plus. Par contre ici il n'y a plus le petit plastique alentour. Dommage. Et là l'arrière il est différent. Moi c'était surtout l'autre que j'avais. Alors on continue avec. Mais c'est pas. Attendez. Je crois que c'est pas ici. Je me demande si je n'ai pas mélangé des vinyles moi. Non ça c'est bien celui que j'ai acheté là-bas. Celui-ci me demande si je ne les avais pas. Si ce n'était pas celui que j'avais eu à Hervé. A mettre Sega. Le truc de dessin animé. Je n'en ai pas retrouvé. Donc ceci je ne vais pas vous les montrer maintenant. Je n'en ai pas trouvé de dessin animé dans les brocans. Donc ceux-là à mon avis je les ai mélangés quand je les ai écoutés la fois passée. Donc ici j'ai The Art Company Susanna. Original version. Franchement vous voyez l'état de la pochette. Quasi comme neuf. C'est incroyable. C'est incroyable. Susanna. Bon ici Abba Chiquita. Abba j'adore également. D'ailleurs j'ai aussi un double 33 tours en chantant. Michel Sardou. Donc le 45 tours. Et à des années d'ici. Donc ça c'est la phase B. Modern Talking. You my heart, you my soul. Franchement j'adorais aussi ce groupe-là à l'époque. Ici Shella et un Be Devotion Spacer. Donc une chouette chanson également. Une très jolie femme. Ici c'est Comanchero, Radio di Luna. Comanchero, 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 Comanchero. On va m'arrêter. Arrêtez de rire là derrière vos écrans. La Belle au bois dormant. Encore un livre disque. Ici il y a encore la petite pochette à l'intérieur. Ça c'est franchement... C'est aussi mythique. Encore un autre. Rock Seruki. Voilà voilà. Alors, Billy Ocean, where the going west talk, the talk get going. Essayez de comprendre, je vous le laisse lire parce que moi mon anglais il est un anglais un petit peu vietnamien ou je ne sais pas quoi, mais il n'est pas très anglais. Alors ici un grand Jojo Angelina et Sitting Bull. Pour mon full set grand Jojo. Ça oui, ça c'est les deux seuls dessins animés ou d'émissions que j'avais acheté. Les visiteurs du mercredi et les visiteurs de Noël. Ça passait forcément le mercredi, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Il me semble que c'était sur TF1 ou France 2. Ah ben non, TF1, voilà, ici. J'adorais cette émission-là. Il y avait aussi en période de fête les visiteurs de Noël. C'était excellent. D'ailleurs la chanson, ça me procure de l'émotion. Mais j'adore et je suis super content de l'avoir trouvé celui-là. Franchement, voilà, voilà. Et alors celui-ci que je dois posséder maintenant, je pense, en trois exemplaires ou quatre peut-être même. Le Goldorak interprété par Noël, donc la plus connue. Super content de l'avoir également ici. Il est quand même en bon état. Bon, il y a une petite arrache ici, mais ça va, il n'y a pas d'écriture ou de dessin ou quoi. Ça, Goldorak, c'est toute mon enfance, donc voilà. D'ailleurs, j'essayerai un jour de rechopper des jouets Goldorak. Ça, j'aimerais bien. Quand j'étais petit, j'en avais... J'avais le Actarus, je l'avais en poupée, genre Big Jim, là, quoi. Mais c'était excellent. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des trucs comme ça de l'époque. Voili-voilou. Donc, content de l'avoir également celui-là. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut notre petit compte-rendu d'achat, donc, pour ce vide-grenier du 11 juin. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'après, mais bon, ce sera pour demain ou ce soir. À tourner, donc, le compte-rendu du 4e, 5e et 6e vide-grenier. Voilà. À chaque fois, je me débrouille pour trouver de jolies petites choses. Il y a un seul vide-grenier où je n'ai trouvé que deux petits jeux et beaucoup de vinyles. Mais bon, j'ai fait quand même de superbes, superbes affaires. Franchement super content. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur ce que j'ai acheté. Sur ma petite gaming room qui commence à prendre forme. Voilà, voilà. Je n'ai pas encore terminé parce que j'aimerais bien encore acheter un meuble vitrine. des petites étagères, tout ça. Mais bon, voilà. Donc, on ne sait pas faire tout en une fois, un petit peu à la fois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc., etc., vos petites anecdotes et tout. Et moi, ça me fera plaisir et j'y répondrai dès que je sais. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt, les amis, pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Jouez bien. Ciao, ciao !